Bonjour à tous les fans de Beaulieu. Bienvenue dans le premier tutoriel de Vendica. Nous allons vous montrer comment régler les soupapes sur les moteurs B18 et B20. Les motorisations B18 et B20 ont été produits pour les modèles BB544, Amazon, B1800, 140 et les premières générations de 204. Cette opération semble complexe, mais après avoir vu cette vidéo, vous saurez parfaitement le faire vous-même. Identification du moteur. Comment savoir si ce tutoriel concerne votre moteur ? Si vous avez un B18 ou un B20, vous pouvez voir l'inscription sur le côté du moteur, côté conducteur de la voiture, à l'avant si vous avez un B20 et vers l'arrière si vous avez un B18. Les outils, un tournevis cruciforme, une clé à bougie ou un embout à bougie avec une clé à cliquer, un petit tournevis plat, une clé plate 1.5, un jeu de calme, une clé plate 13-16ème, une pince multiprise, une rue technique et un joint de cache-culteur neuf. Comment ça marche ? Voici la culasse. Sur le dessus, vous voyez les soupapes avec les ressorts et sur le côté, vous voyez les clés de bougies. Si l'on retourne la culasse, nous pourrons voir les chambres de combustion avec la soupape d'admission et la soupape d'échantement. Avec le temps, le siège de soupape s'use, ce qui provoque une modification du jeu au soupape. Voici la raison de ce réglage. Voici la poulie de Villebrequin. Et derrière ce cache, vous avez l'arbre à cam qui traverse le bloc moteur dans sa longueur. Au-dessus de l'arbre à cam, il y a des tiges de culbuteurs qui, poussé vers l'eau par les câbles, commande l'ouverture des soupapes par le biais des culbuteurs. Avec l'usure, le jeu au soupape augmente, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements au moteur. Vous prenez alors le risque de griller vos soupapes. Voici un gros plan des soupapes avec leur ressort de rappel et au-dessus du culbuteur. Nous allons donc régler le jeu entre le culbuteur et la soupape. Étape 1. Démontage. Nous allons donc régler le jeu au soupape. La première étape est le démontage du cache culbuteur. Il est fixé par 4 vis plus si fortes. Vous pouvez les démonter avec un tournevis plus si fortes. Ensuite, nous allons retirer les bougies. Cela nous permettra de faire tourner le moteur plus facilement à la main. Étape 2. Recherche du point d'équilibre. Vu que l'on a retiré les bougies, nous pouvons facilement faire tourner le moteur avec du ventilateur. Lorsque l'on fut tourné le moteur, nous voyons les conducteurs actionner les soupapes. Nous allons donc chercher le point d'équilibre. C'est le moment où, sur un cylindre, la soupape d'admission et la soupape d'échappement sont commandées l'une après l'autre. Nous allons donc rechercher le point d'équilibre du cylindre 4. Nous faisons tourner le ventilateur et constaterons le mouvement des conducteurs. Nous voyons que la première soupape vient de sauter et ensuite la seconde. Les soupapes s'ouvrent maintenant l'une après l'autre. Et si vous faites un raidien, vous les voyez bouger l'une après l'autre. C'est le point d'équilibre du quatrième cylindre. Nous pouvons le contrôler en regardant la réaction des autres soupapes. Si l'on regarde le cylindre 3 et 2, nous ne voyons qu'une seule soupape bouger sur deux. Et sur le cylindre 1, aucune. Nous sommes à présent certains d'être sur le point d'équilibre du cylindre 4. Et nous pouvons donc régler le jeu aux soupapes du cylindre 1. Étape 3. Le réglage. Nous allons déjà vérifier le jeu avec la cale d'épaisseur souhaitée. L'épaisseur de cette cale se vérifie dans l'art plus technique sur notre site internet ou à la fin de suite du dernier. Dans le cas présent, nous constatons que le jeu est excessif. La cale passe trop facilement entre le culbuteur et la soupape. La cale doit passer en restant en contact avec le culbuteur et la soupape. Ce qui signifie que vous ressentez une petite résistance au moment de passer la cale. Nous allons donc procéder au réglage des soupapes du cylindre 1. Pour ce faire, nous utilisons la clé à œil de 1,5 afin de défaire l'écrou de blocage. Nous pouvons à présent, avec un tournevis plat, agir sous la vis de réglage. Si nous serrons la vis, nous constatons que le jeu diminue. Si la cale est bloquée, il faut alors desserrer un peu la vis de façon à ce que la cale puisse circuler tout en restant en contact avec les deux parties. Une fois le réglage optimal atteint, vous pouvez resserrer l'écrou. Contrôlez toujours le jeu après le serrage. Cylindre suivant. Nous allons donc régler le cylindre suivant. Nous tournons le ventilateur et constatons que le culbuteur du cylindre 2 est en tant puis le point d'équipe. Une petite astuce. Si vous additionnez le numéro du cylindre ayant atteint le point d'équipe avec le numéro du cylindre que vous allez régler, ce résultat doit toujours être 5. Nous savons donc que nous pouvons régler le jeu au cylindre numéro 3. Le réglage est toujours identique. Défaire l'écrou, régler, puis resserrage des coups et contrôle de jeu. Après le réglage du cylindre 3, nous pouvons rechercher le cylindre suivant à régler. Nous voyons que le point d'équilibre est atteint sur le cylindre 1 et constatons que nous pouvons régler le cylindre 4. Après le réglage du cylindre 4, nous continuons à tourner et constatons que le cylindre 3 a atteint sur le point d'équipe. C'est l'allocament de la réglage des cylindres de mode. C'est l'allocament de la réglage des cylindres de mode. Étape 4, le remplacement du joint de cache-cube buteur. Maintenant que nous avons réglé toutes les soupapes, nous pouvons remonter le cache-cube buteur. Pour ce faire, nous allons remplacer le joint de cache-cube buteur, ce qui évitera d'éventuer une fuite. A l'intérieur du cache-cube buteur, il y a des petites lèvres en éteintes. Lorsque vous posez le joint neuf, vous pouvez les pincer afin de maintenir le joint en place pour le montage. Ne rasserrez pas les mises trop fort. Vous pouvez déformer le cache-cube buteur dans ce cas, ce qui vous recrée des fuites. Et pensez bien après 100 km de vérifier les serrages des mises ou les rasserrez un peu. Ceci est la fin de cette vidéo et nous vous remercions de l'avoir regardé. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans le réglage de vos soupapes. Abonnez-vous à notre chaîne, de façon à avoir plus de vidéos sur l'évolvement ancien et à l'entiel de vous tariez des conseils. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021